T'as clé les a priori en fait. D'abord sur la vague syrienne, ça fait longtemps que je me suis détaché de l'actualité. Je ne suis pas d'accord avec le discours médiatique tel qu'on nous le donne aujourd'hui. Mais il y avait quand même ce qui moussait de cette vague syrienne, c'était tous ces a priori qui arrivaient et qui ne m'allaient pas. Donc je bossais avec mon oncle à Paris. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé sur un rond-point avec mon oncle à Pantin où il y avait des familles syriennes qui faisaient la manche. Un père de famille qui était là. La gamine a joué près d'un bidon en flamme pour se chauffer façon brasero. La mère a été derrière peut-être. Et mon oncle, ça faisait deux jours qu'il avait préparé un billet de 10 pour le filer en fait à une de ses familles syriennes. Donc il baisse le carreau, il s'adresse à lui en arabe. Donc déjà la tête du jeune père de famille qui avait 30-35 ans, qui était, oui, en mode urbain, clochard, à la rue depuis, voilà, qui se démerdait pour survivre en milieu urbain. D'un coup on lui parle en arabe, on lui pose une question, on lui demande comment il va. Donc il répond, il sourit, il se parle tous les deux, il dit qu'il vient d'un petit village à la frontière turque, qu'il est cordonnier, qu'il est là avec sa femme et avec sa fille. Et puis le feu repasse au verre. Mon oncle lui file le billet de 10, on reprend chacun nos vies. Et donc ça a raisonné par rapport à l'idée que j'avais eue. Et puis après bon je veux pas faire de pub au 13 novembre, mais on s'est pris une claque un peu nationale. Et je me suis dit bah finalement cette idée ça peut être un joli message d'amour en réponse à ce message de haine. Simplement ça cassera beaucoup d'a priori parce que les a priori ont été encore pires post-13 novembre sur la vague syrienne, en disant que c'était des terroristes tous, enfin bon les conneries habituelles qu'on peut entendre. J'ai fait un travail à la table avec mon oncle, avec Wassim. Le scénario est passé du français à l'arabe. Donc il y a eu des choses à caler, il y a eu des choses à régler. Donc il y a des choses qui se précisent ensuite. Mais la structure en elle-même et à 80% le film était écrit, ça s'est fait assez simplement, assez rapidement. Surtout que je connaissais mon oncle. Donc l'histoire de l'ordinateur, je me suis beaucoup beaucoup inspiré de la vérité, de celle que j'ai vécu étant petit et de toutes les années que j'ai passé à la ferme pour écrire quelque chose qui puisse paraître après authentique et qui serve la vérité du propos. Voilà, je me suis vraiment inspiré de la réalité et je l'ai fictionné. C'est du bouche à oreille, donc voilà, c'est fait assez simplement. Moi j'ai emprunté 5000 euros à un copain, un bon copain qui me les a prêtés, voilà, pour amorcer on va dire la pompe du tournage. On a fait un Ulule, donc un crowdfunding, un financement participatif. On a récupéré un petit billet de 6000. Puis j'ai un producteur aussi qui nous accompagnait et qui a mis tout ce qu'il fallait mettre au bout pour que les choses se fassent après en post-production, au niveau de l'avant-première, l'inscription au festival, voilà. Le chef opérateur Sébastien Joffard, on travaillait déjà ensemble sur des trucs à côté, voilà, et on avait déjà parlé d'un désir commun de bosser ensemble. Donc je lui ai demandé s'il était dispo. Il m'a dit oui, c'est lui qui m'a démerdé toutes les histoires de caméras, d'objectifs, voilà, pour des prix d'enfer. Enfin bon, il s'est vraiment investi, il m'a trouvé plein de solutions pour l'image et ça a été top. J'ai eu la chance d'avoir Alban Cousinard, maquilleuse, qui était déjà avec moi sur Narvalo, qui est ma cousine, voilà, et c'est un kiff de l'avoir à chaque fois sur mon plateau. Et puis après, le reste de l'équipe, c'est des gens que j'ai rencontrés, qui étaient disponibles à ce moment-là, qui avaient envie qu'on regardait Narvalo. Déjà, on se sent en confiance parce que c'est le terrain où j'ai grandi, donc voilà, j'avais envie de réaliser un film et là, je me retrouvais avec ce que moi je dirais les plus beaux atouts que je pouvais avoir à l'époque pour faire un film. Donc mon oncle, la ferme, les vignes, l'hiver, le ventou. Wassim, qui était un bon comédien quand on s'est rencontrés, Wassim Majid, voilà, j'étais sécurisé aussi parce que de l'autre côté, j'allais avoir un acteur très naturaliste, c'est-à-dire mon oncle. Il y avait une prise de risque parce que je l'avais jamais mis devant une caméra et que voilà, il avait envie. Donc déjà, c'était bon pour ce qui est de l'arabe. Même si je comprenais pas, j'avais la note dans l'oreille. Et quand j'étais pas d'accord avec la note qu'ils pouvaient me donner tous les deux, ou l'un ou l'autre, je recommençais en lui disant non, c'est pas ça que je veux. Mais à l'oreille, à l'intuition, voilà, quand ça m'allait pas, je leur disais. On était à table et Bob qui, bien sûr, avec Mimi, toujours se prend un peu la tête parce que bon, c'est des grands buveurs devant l'éternel. Et Bob qui essaye de le convaincre en disant mais tu sais, en arabe, le B et le V ne se prononcent pas de la même façon. Et Michel, très simplement, lui dit oui, en français aussi. Bob s'est aperçu qu'il avait d'une connerie, oui, non, mais bon. Voilà, c'était très drôle et c'est resté après, voilà. Ça a été après le leitmotiv sur toutes les feuilles de service. Je vais essayer de le pousser le plus loin possible au niveau des spectateurs. Ce qui serait sympa, c'est d'avoir une diffusion télé pour ratisser un peu large à un moment, même s'il veut grand écran, la salle. Et le fait de voir en un moment tous ensemble un film, partager l'émotion, c'est autre chose. La CIMAD souhaite le prendre comme support de communication pendant trois ans, support pédagogique pour enseigner aux enfants. Il a déjà tourné en collège, pas mal. Puis moi, pour la suite, je me souhaite de faire d'autres films qui plaisent. Oui, non, en prenant toujours en compte le spectateur. Je fais du cinéma que j'aimerais voir et moi, je pense être un spectateur exigeant. J'aime bien de ne pas sentir le fauteuil au cinéma. Donc j'essaie de faire un ciné qui vous fait oublier le fauteuil. Il y a deux choses. Déjà, budget limité, totale liberté. Automatiquement, ça t'enlève de la contrainte. Et la contrainte t'aide à tourner finalement ton histoire et ça lui donne une identité. Je te dirais que j'aimerais tourner ma prochaine histoire, tout simplement. Cette comédie sur la peine de mort que j'essaye de faire depuis des années. Mais je n'aurais pas besoin de tout ça, finalement. Si j'en avais juste un petit peu, déjà, je me débrouillerais pour la faire et la faire comme il faut. Merci.